Dieu est le seul sage, Dieu est immuable. Et c'est Martin, nous allons voir que Dieu est jaloux. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire ça, Dieu est jaloux? Ne vous inquiétez pas, surtout n'ayez pas peur, vous allez voir, c'est une bonne nouvelle, c'est une très très bonne nouvelle, que notre Dieu est jaloux. Hier, alors que j'étudiais, je regardais, j'ai découvert qu'en fait, j'ai enfin trouvé un point commun entre Dieu et les Français. C'est que dans la chanson française, il y a beaucoup d'allusions à la jalousie. Beaucoup de chansons d'amour, et dans les chansons d'amour françaises, beaucoup d'allusions à la jalousie. Eh bien, il y a un rapport, il y a un lien ici, c'est que Dieu nous a créés à son image. Amen! Et comme l'homme a besoin de fidélité, il cherche un amour qui est fidèle. Dieu est jaloux, dans le sens que Dieu cherche une relation avec nous, qui est exclusive à lui, entre lui et nous. Notre Dieu est un Dieu jaloux, et il cherche cette fidélité. Amen! Hallelujah! Tournons dans la parole de Dieu, sans plus tarder, dans le livre de la Genèse. Nous allons voir un événement puissant, peut-être l'un des événements les plus parlants, sur la jalousie de Dieu, dans Genèse, le chapitre 22. Et alors que vous tournez, ça me rappelle, il y a de nombreuses années, alors que nous étions un jeune couple, ma femme et moi, on venait d'acheter une maison, je ne dirais pas une baraque, mais une maison qui avait besoin de beaucoup de travaux. Et on s'était dit, bon, on prend deux semaines de vacances, durant les fêtes de Noël, et puis on s'y met, on a sollicité un ami chrétien qui était maître d'oeuvre, ouvrier, qui savait faire un peu tout. Et puis il nous a dit, on a tout évalué le chantier ensemble, il m'a dit, Christian, t'inquiète, en deux semaines, on fait tout. Donc à l'étage, salle de bain, on refaisait toute la salle de bain. Au sous-sol, on refaisait tout le sous-sol, on refaisait la cuisine, on refaisait la salle à manger, on ouvrait des murs, on mettait une baie vitrée, et là, il y a des gens qui connaissent un petit peu le métier, qui me regardent déjà et disent, c'est déjà une même partie de ton histoire. Et puis, on se met au boulot, et je me dis, je donne 14 jours de ma vie à ce projet, j'oublie tout le reste, je suis en congé de l'église, on ne va pas à l'église, on s'y met complètement, et il y a une petite voix dans mon cœur qui me parle, et qui me dit, ne m'oublie pas. Combien ont déjà entendu cette voix? C'est la plus puissante, mais c'est souvent la plus douce. Amen. C'est la plus puissante, mais c'est souvent celle qui parle tout doucement dans notre cœur. Et premier matin, on attaque le chantier, deuxième matin, on attaque le chantier, troisième matin, on attaque le chantier, quatrième matin, le maître d'œuvre ne se présente pas. Et là, on se retrouve, les trois premiers jours, on a tout pété, tout cassé, la maison était, c'est une vraie comédie, on aurait pu faire un film avec notre histoire. Et on arrive et on attend, on l'appelle, on l'appelle, il ne rappelle pas, et puis les heures passent et tout ça. Et puis, finalement, il m'appelle et il dit, écoute, j'ai fait une boulette, je n'ai pas dit à ma femme que j'avais un chantier durant les fêtes de Noël, elle n'est pas d'accord, nous sommes partis à la campagne. Je reviens dans 14 jours. Et moi, qui ne s'ai pas tapé un clou, j'étais assis, je vous dis, ma femme en est témoin, vous pouvez aller la voir si vous ne me croyez pas, j'étais assis à travers des bouts de bois, à travers des poubelles, à travers des sacs poubelles, il y en avait de partout. Et je me suis assis dans les escaliers, je me suis pris la tête, et ma femme est venue, elle dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Je me retourne vers elle, j'ai dit, chérie, c'est Dieu qui fait ça. Elle est là, ma femme, c'est vrai, hein? C'est vrai, hein? J'ai dit, c'est Dieu qui fait ça. Parce qu'il est négligé. Notre Dieu est un Dieu jaloux. À maintenant, vous dites, oh là là, parce que Christian, c'est radical ce que tu dis. Mais je suis là pour vous aider, le Seigneur veut nous aider ce matin. On a besoin de comprendre que parfois dans nos vies, on vit des choses, parfois il y a des blocages, parfois il y a des silences, parfois il y a des murs que c'est Dieu qui met, parce qu'il n'est plus le premier. Et je dis à ma femme, en plein chantier, à travers toute la poussière et tout ce qu'il y a, on va sortir la Bible, on va donner une heure de qualité au Seigneur et le Seigneur va mettre sa main. Et puis c'était un pas de foi. Je ne savais pas comment Dieu allait s'y prendre, mais j'ai vécu l'un des plus beaux miracles de ma vie et j'ai pris ma leçon en passant. J'ai pris ma leçon. Et on a passé une heure avec le Seigneur, on lui a donné une heure de qualité. Et quand j'ai fermé la Bible, eh bien, quelqu'un toque à la porte. Un jeune qui arrive du groupe de jeunes, il dit, « Pasteur Christian, j'ai appris que vous êtes en chantier et tout. Je suis dans les vacances de Noël. Est-ce que vous auriez besoin d'aide? » « Ah, ben dis donc, tu tombes bien. » Et puis, il commence à regarder le chantier. « Ah, ouais, vous avez besoin de plus qu'une personne. » Il prend son portable. Il appelle un deuxième, un troisième. Et je pense, je ne veux pas exagérer, parce que parfois les pasteurs en accusent d'exagérer, mais j'essaie d'être vraiment juste dans mes propos. Je pense qu'on a eu au moins onze personnes. Et en trois jours, le chantier a pris un élan extraordinaire. J'ai appris ce jour-là que Dieu est jaloux. Amen. Dieu nous veut à lui. Il veut une relation exclusive entre lui et nous. Et si vous le voulez bien, nous allons regarder à un moment très, très fort. Et si nous ne comprenons pas que Dieu est jaloux, on ne peut pas comprendre le texte qu'on va lire. Mais dès les commandements, le premier commandement de Dieu, des dix commandements, le premier commandement de Dieu traite de la jalousie. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de ton mieux. Non. De tout ton cœur. Et le douzième commandement traite de la jalousie de Dieu aussi. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Dieu désire jalousement une relation exclusive avec nous. Et s'il la perd, il va tout faire pour la regagner. Et s'il ne l'a pas, il va tout faire pour l'avoir. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Et après, la Bible dit, car ton Dieu est un Dieu jaloux. On arrive au Vaudor, on arrive à Exode 34, et Dieu dit, je vais vous bénir, je vais être avec vous, mais je veux que vous sachiez une chose, je suis, vous allez m'appeler, Dieu dit, ce sera mon nom. Vous allez m'appeler le jaloux. C'est quand même grave, quand j'ai dit ça à ma fille, elle n'a pas aimé. Elle dit, mais papa, la jalousie, ce n'est pas bien. On va voir, il y a une saine jalousie et il y a une malsaine jalousie. Mais notre Dieu est saint, donc sa jalousie est saine. La jalousie de Dieu est bonne. Il y a plus de 30 histoires dans la Bible où Dieu présente qu'il est un Dieu jaloux. Et nous, on cherche toutes sortes de choses sur Dieu, mais si on comprend, et si on accepte que notre Dieu est jaloux et qu'on est prêt à vivre avec un Dieu qui nous veut exclusivement à lui, je vous garantis que cela ouvre des portes à des bénédictions extraordinaires. Amen. Et on arrive à un endroit, Dieu s'est trouvé un ami, Dieu a cherché un ami, vous savez, Dieu cherche un ami, encore aujourd'hui, il cherche un ami. Et Dieu a trouvé en cet homme, Abraham, un ami. Un ami. Le mot ami, en latin, c'est aimé aussi. Et même dans l'hébreu, dans le grec, ami, c'est un bien-aimé. Et Dieu s'est trouvé quelqu'un à aimer et quelqu'un qui l'aime. Il s'est trouvé un ami en Abraham, un homme qui a confiance en lui. Et Dieu va lui donner quelque chose d'impossible qu'Abraham a tellement désiré. Dieu va lui donner un fils qui s'appelle Isaac. Et Isaac va venir, Isaac, Sarah va lui donner Isaac, Isaac va naître, Isaac va grandir. Et Abraham regarde son fils tant désiré grandir devant lui. Et à un moment donné, il devient un jeune homme, un jeune garçon qui grandit. Et en Genèse 22, Dieu dit, donne-moi ton fils. Offre-le en sacrifice. Là, vous dites ce matin, wow, Dieu demande un sacrifice, mais vous allez voir, Dieu ne demande jamais un homme de tuer un homme. Jamais, jamais, jamais. Mais c'est un test qu'Abraham a traversé. Mais à l'époque, ça se faisait d'offrir un sacrifice humain. Et Abraham se lève le lendemain matin comme un ami fidèle. Et la Bible dit, il se lève sans hésiter. Il prend son fils, il prend tout ce qui vient avec. Il marche trois jours jusqu'à un endroit qui va devenir le mont du temple. Amen. Où il y aura la maison de Dieu. Il est prêt à offrir son fils. Il lève le couteau comme ça pour offrir son fils un sacrifice. Et on arrive au verset 11 du chapitre 22. Il est dit ceci. À ce moment-là, l'ange de l'éternel lui cria du haut du ciel, Abraham, Abraham, me voici, répondit-il. Donc, imaginez la scène. Abraham qui brandit le couteau, l'ange est dans le ciel, la voix de Dieu retentit. Et Dieu dit à Abraham, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu puisque tu n'as pas refusé ton fils unique. Maintenant, je sais que tu m'aimes plus que ton fils. Maintenant, je sais que tu m'aimes plus que tout. Dieu a besoin de savoir que nous l'aimons plus que tout parce que notre Dieu est jaloux. Et au verset 15, il dit ceci. Puis l'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, verset 16, « Je le jure par moi-même, parole de l'éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton fils unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance. Parce que tu m'as obéi. » Maintenant, le cœur de l'obéissance ici, c'est cette relation exclusive d'amitié, d'amour, de fidélité entre Abraham et son Dieu. Dieu est jaloux et parce qu'Abraham donne cette exclusivité, cette priorité à Dieu, regardez toutes les portes que Dieu ouvre après. Parce que je suis le premier. Parce que je suis, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Parce que ton fils n'est pas devenu ton idole. Parce que ta carrière n'est pas devenue plus importante que Dieu. Parce que toi-même, tu n'es pas le... Il y a des gens qui s'adorent eux-mêmes, en passant. Parce que je suis celui que tu adores. Parce que tu es prêt à tout pour moi. Parce que nous avons cette vraie relation simple d'amitié. Ne cherchez pas une grande théologie très compliquée ce matin. Même Dieu n'est pas dans la théologie compliquée. Dieu est très pratique. Dieu cherche une relation d'amitié et d'amour exclusive avec toi et moi. Amen. Et si là, les portes s'ouvrent, la bénédiction arrive. Je te... Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils. Parce que ton Dieu est jaloux et que tu es prêt à tout pour ton Dieu. Parce que tu veux entrer et vivre dans cette relation exclusive avec ton Dieu. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Dieu regarde nos cœurs, chers amis, ce matin. Dieu sonde les cœurs, ça a été dit. Dieu sonde les cœurs et Dieu cherche une chose. Qui a la priorité d'affection dans ta vie? Notre Dieu est un Dieu d'affection. Parce que le premier commandement, c'est un commandement affectueux. Tu aimeras. Il y a des gens qui aiment plus la Bible que Dieu. Saviez-vous ça? Il y a des gens qui aiment plus la Bible que le Seigneur. Il y a des gens qui aiment plus la musique que Dieu. Il y a des gens qui aiment plus l'Église que Dieu. Il y a des gens qui aiment plus d'autres choses que Dieu. Amen. Tu peux te donner cœur, corps et âme pour l'Église, mais si tu n'as jamais de temps de qualité avec Dieu, je te garantis, tu aimes plus l'Église que Dieu. Si tu n'as pas de temps de qualité pour parler avec ton Dieu, ton Dieu n'est pas la priorité de ta vie. Là, il n'y a pas eu d'Amen. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Quelqu'un dira Amen. Il y a deux jalousies. Il se apparaît à l'écran. Il y a une jalousie qui est malsaine. Elle est un défaut. Elle est un désir envieux de posséder les avantages d'autrui. Mais il y a une jalousie qui est saine. La saine jalousie, celle qui embrasse Dieu tout entier, est celle que l'on éprouve lorsque l'on est quitté pour une autre personne. Elle est animée d'un brûlant désir de retrouver l'exclusivité de l'être aimé. Elle résulte du fait que Dieu est très attaché à la relation amoureuse qui unit son esprit à l'esprit de l'homme. C'est ce que dit l'apôtre Jacques lorsqu'il dit, lorsqu'il s'écrit dans son épître, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu a mis un esprit en moi et il chérit jalousement cette relation entre lui qui est esprit et moi qui a aussi un esprit en moi. Maintenant, l'esprit n'a rien de mystique. L'esprit, on peut même dire que c'est la pensée parce que dans l'hébreu, le mot esprit et le mot pensée c'est le même mot en passant. Donc, est-ce que je pense à Dieu? Est-ce que mes pensées sont pour Dieu? Est-ce que je considère Dieu d'abord en priorité dans toutes mes décisions? Si Dieu est la priorité de ma vie, il est la priorité dans mes choix, il est la priorité dans mes pensées et si Dieu est la priorité dans mes pensées, eh bien, mon esprit, mes pensées sont tournées vers lui parce que Dieu sait ce qu'il désire de moi. Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois parfait. Dieu n'exige pas de toi une sainteté parfaite. Il sait qu'on ne peut pas y arriver. Il nous couvre par le sang de Jésus mais il désire une chose, il veut une relation exclusive avec toi, avec ton cœur. Dieu veut ton cœur. Dieu cherche cette relation exclusive avec chacun d'entre nous. On aurait pu traduire Jacques en disant ceci, Dieu réclame pour lui seul, n'est-ce pas exceptionnel? Dieu réclame pour lui seul l'esprit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. L'esprit que Dieu a fait habiter en nous. On aurait pu traduire aussi ainsi, l'esprit que Dieu a fait habiter en nous. Désir d'un amour sans partage. Mon cher ami, le Seigneur veut mon cœur pour lui seul. Sans partage. Il veut mon affection. Et s'il l'a, toutes les bénédictions de Dieu sont pour nous. Dieu débloque, Dieu ouvre, Dieu a plané les sentiers, Dieu va se battre, Dieu va agir. Amen. Quelqu'un disait Amen ce matin. Hallelujah. C'est la jalousie de Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Cette jalousie exprime la vive douleur que le Créateur éprouve en perdant sa relation exclusive avec l'homme, qui ne s'intéresse plus à lui, qui se persuade que Dieu n'existe pas ou que Dieu se fabrique des idoles visibles. Notre société se fabrique toutes sortes d'idoles visibles. Une voiture, un automobile peut rapidement devenir une idole. Une montre peut être une idole. N'importe quoi peut être une idole. Un conjoint peut devenir une idole. Moi, j'ai entendu une femme dire à une autre femme, j'ai rencontré un homme au bureau, c'est un Dieu. Il est parfait, c'est un Dieu. Voyez-vous, c'est une idole. Dieu entend. Et Dieu cherche cette relation exclusive avec toute l'humanité, pas que l'Église. Parce que Dieu a mis un esprit dans tous les hommes. Que vous croyez en Dieu ou pas, vous avez un esprit et Dieu est esprit. Que vous croyez en Dieu ou pas, Dieu cherche une relation exclusive avec vous. Que vous croyez que Dieu n'existe pas, peu importe, Dieu cherche quand même une relation exclusive avec vous. Dieu est Dieu. Que vous ayez un autre Dieu, Dieu cherche une relation exclusive d'amour avec nous. Plus la fidélité d'un époux trompé est pure, écoutez bien ceci, plus la fidélité d'un époux trompé est pure, plus sa douleur est profonde. Il est donc impossible de mesurer l'ampleur de la jalousie d'un Dieu trois fois saint. N'est-ce pas incroyable? Un homme fidèle à sa femme qui l'aime, qui donne tout pour elle, qui donne sa vie, qui lui-même est fidèle et sain dans sa relation avec elle. Il se retourne et sa femme le trompe. Cet homme est brisé en morceaux parce que lui-même est tellement fidèle. alors nous ne pouvons pas imaginer l'impact sur Dieu d'un cœur infidèle parce que notre Dieu est trois fois saint. Cette jalousie explique le zèle que Dieu déploie pour ramener l'être humain à son amour. Amen. Son silence, écoutez bien ceci, certains d'entre vous, vous êtes venus avec une question ce matin, vous dites, mais pourquoi je suis dans cette situation avec Dieu? Le Seigneur va répondre maintenant. Son silence, sa patience, mais aussi ses secousses, les obstacles qu'il place, les ébranlements qu'il permet, sans compter ses bénédictions, parfois extravagantes et ses charmes innombrables. Tout ceci fait partie des moyens qu'il utilise pour regagner notre cœur. Hallelujah. Car l'œuvre de Dieu dans le monde entier ne vise qu'un seul but, nous ramener à son amour. On peut expliquer tout ce qui se passe dans le monde avec une seule chose. Là, vous allez dire, c'est un peu simpliste. On verra aussi qu'il y avait raison. Ce n'est pas si simpliste que ça, mais vous allez voir que Dieu ébranle même les nations, les nations, les économies. Dieu ébranle tout pour attirer l'homme à dire, hey, je suis là. Il y a un Dieu qui existe. Et tu ne peux pas te créer une économie où tout est parfait. Tu ne peux pas te créer une sécurité nationale. Tu ne peux pas te créer un monde parfait sans moi. C'est moi qui t'ai créé. J'ai mis un esprit en toi et je désire jalousement une relation avec toi. Personne n'est plus en danger qu'un homme qui a tout sécurisé sa vie autour de lui et qui se dit, tout est bien, je n'ai pas besoin de Dieu. Personne n'est plus fragile que cet homme parce que Dieu, en un instant, peut tout toucher juste pour dire à cet homme, j'ai mis un esprit en toi, je jalouse, je veux une relation avec toi exclusive. Je veux ton cœur. Voyez-vous, Dieu peut toucher à n'importe quoi de ma vie pour me ramener à lui. Ma femme peut vous le témoigner. Souvent, le Seigneur l'a fait. Il m'a redressé, il m'a ramené, il m'a touché, il m'a frappé, il m'a... Dieu, mais dans son amour, le Seigneur l'a fait. Amen. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais je vais le dire. On parlait, le pasteur Dizier et moi la semaine dernière. Plus jeune, j'étais passionné du sport, mais grave, vraiment grave. Et à un moment donné, le Seigneur m'a touché dans mon corps. Sur le plan du sport, ça a brisé toute ma passion sportive. Je ne pouvais plus exercer ma passion et c'est là que le Seigneur m'a parlé et m'a dit, c'était devenu plus important que moi. Dieu cherche une seule chose. Là, je vois, il y a des gens qui me regardent, ça fait mal. Mais Dieu cherche ton cœur. Il veut ton affection. Il veut ton attention. Il veut que tu reviennes à lui. Il veut être ta passion. Quelqu'un dit Amen. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Hallelujah. Le Seigneur ne cherche pas ce qu'on vient à l'église pour calmer notre conscience. Le Seigneur cherche à ce qu'on vienne à l'église pour ensemble l'adorer, se tourner vers lui, l'aimer. Il veut notre cœur. Hallelujah. Et si sa fidélité réclame notre fidélité, il sait combien nous en sommes naturellement incapables. Jacques poursuit donc en disant, bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Et voici la grâce de Dieu. Jésus a donné sa vie. Et là, Dieu, regardez l'histoire. Abraham est prêt à donner son fils en fidélité à Dieu. Et Dieu dit, ne fais pas ça. Et un bélier, écoutez, un bouc, vient, va donner sa vie à la place de l'enfant. Sur le mont qui deviendra le mont du temple de Jérusalem. comme une annonce qu'un jour, Jésus sera le sacrifice agréable pour Dieu. Jésus a versé son sang pour régler, plus que mes fautes, régler le fait que Dieu voit que mon cœur ne le cherche pas. C'est écrit dans la Bible. nul ne cherche Dieu. N'est-ce pas vrai? Dieu cherche une relation exclusive avec moi, avec tous les hommes. Dieu cherche une relation exclusive, mais l'homme ne cherche pas Dieu. Nul ne cherche Dieu. Alors, c'est péché. Justice doit tomber. Jésus donne sa vie à ma place. Regardez à quel point Dieu est tellement jaloux. Il va régler nos péchés plutôt que de nous éliminer. Dieu aurait pu faire ça et refaire la création. Mais il désire tellement une relation jalouse, exclusive avec nous. Il va donner son Fils unique à la croix pour régler mes péchés, mais non seulement pour ça. Le sang va régler le passé et mes fautes et mon mauvais cœur, mais le Saint-Esprit, le sang, va ouvrir le ciel pour que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vienne dans mon cœur et qu'il me donne le cœur que Dieu veut que j'aille. Allô? Ah ah ah? Dites ah ah? C'est ça l'Évangile. Et Dieu, n'est-ce pas incroyable? Et regardez les prophètes dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Il parle à Israël, il dit, mais elle est comme une prostituée. C'est très grave. Quand on ne comprend pas le cœur de Dieu, on dit, mais Dieu est grave dans ce qu'il dit. Mais quand on comprend le cœur de Dieu, on dit, mais oui, la prostitution, l'infidélité, c'est d'aimer un autre homme et d'aimer un autre que Dieu, c'est une infidélité. Et encore aujourd'hui, certains cœurs sont infidèles à Dieu. Et Dieu dit à Israël, je t'aime tellement, je vais te donner un cœur qui m'aime. N'est-ce pas incroyable? Tu es tellement précieux pour moi, mais je sais que tu ne m'aimes pas. Je sais que tu aimes les choses matérielles. Je sais que tu penses plus à tes besoins qu'à moi. Je sais que tu cherches plus à te sortir de tes problèmes. Je sais que tu viens à l'Église pour trouver une solution pour tes petits problèmes de ton père. Et Dieu dit, c'est rien pour moi régler tous tes problèmes. Ce que je veux, c'est ton cœur. Et si j'ai ton cœur, je t'ouvre toutes les portes. C'est ça que Dieu dit à Abraham. Je te bénirai. Et pas juste je te bénirai, je te comblerai de bénédictions si tu m'aimes. C'est ça que Dieu dit. Mais il sait qu'on ne peut même pas l'aimer. Alors Dieu dit, je t'aime tellement et je veux tellement une relation sentimentale, exclusive entre toi et moi. je vais envoyer mon Saint-Esprit et mon Saint-Esprit va venir à toi et il va faire que tu m'aimes. C'est ça que les prophètes ont prophétisé. Cinq à six reprises à travers Ézéchiel, à travers Jérémie, à cinq à six reprises dans la parole de Dieu, Dieu dit, je vais te donner un cœur pour m'aimer. Mais la seule chose que je te demande, ça sert de dire, Seigneur, tu as raison. Je n'ai pas ce cœur. Mais toi, tu vas me donner un cœur qui t'aime. Amen. C'est tout ce que Dieu demande. Dieu cherche tellement cette relation exclusive, jalouse avec nous. Dieu ne supporte pas la vue d'un cœur, du cœur de son enfant qui est desséché. Dieu sait que nous ne pouvons pas être heureux autrement que dans sa présence. Dieu peut régler tous les problèmes de ta vie dans les moindres détails. Il peut serrer tous les boulons parfaitement. Tu ne seras pas plus heureux. Ton âme va rester desséchée. Tu as besoin de retrouver une relation exclusive d'affection entre Dieu et toi. C'est tout ce que Dieu cherche. Et après, Dieu bénit la vie d'un homme ou d'une femme. Dieu travaille à retrouver cette relation exclusive où tout est béni par sa main. Dieu est même prêt à tout pour protéger. Pasteur, tu viens vers le Seigneur, tu dis, j'ai des soucis, je suis pris dans ma tête, j'ai des combats dans ma tête, j'ai des soucis qui me prennent la tête, j'ai des griffes qui viennent me griffer et l'esprit, j'arrive plus à me sortir des soucis de ma vie. Et si tu dis au Seigneur, Seigneur, libère mon esprit que je puisse t'adorer, il va le faire. Mais si tu dis, libère mon esprit que je puisse aller au cinéma, je ne sais pas s'il va le faire. Je ne peux pas endosser ça. Mais si tu dis, Seigneur, libère-moi de mes soucis parce que je veux t'aimer librement, je te garantis, Dieu va se battre pour protéger cette amitié et cette relation exclusive avec son enfant. Parce que c'est ce que Dieu... Dieu est tellement jaloux, il peut enlever tous les ennemis de ta vie, il va se battre pour toi, il va marcher devant toi, il va être ton arrière-garde, il va te guérir le cœur, il va te rebâtir, Dieu peut te ressusciter, Dieu peut faire n'importe quoi parce qu'il a un seul but. Il veut retrouver cette relation exclusive avec toi. Il veut revenir dans cet amitié. Il va te donner une grâce, il va te soutenir, il va te donner une paix dans l'épreuve. Regarde les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament comment Dieu a été bon et fidèle envers eux parce que Dieu est jaloux et Dieu veut protéger cette relation. Dieu va se battre et il va défendre. Comme un homme défendrait son mariage, Dieu défend son Église. Comme un homme est prêt à donner sa vie pour sa femme. Je parle d'un vrai mari, un vrai mari fidèle, pas un gars qui se pousse, un mari que les brigands rentrent dans la maison, il sort le bâton et il va donner sa vie pour sa femme et ses enfants. Dieu est comme ça. Dieu va se battre pour toi mais il veut ton cœur. Je veux ton cœur. Je veux ton attention. Je ne sais pas comment, si je pourrais vous dire, j'ai l'impression que parfois Dieu veut nous prendre comme ça à la tête et dire, regarde-moi. N'est-ce pas? Parce qu'on part dans tous les sens. On a toutes sortes de soucis et Dieu dit, donne-moi ton attention, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton épreuve. Interesse-toi à moi, aime-moi parce que moi je t'aime. Je suis un Dieu jaloux. Dieu est tellement jaloux qu'il a tout cassé l'Égypte pour libérer les Hébreux. Dieu est jaloux. Quelqu'un dit, Amen, Hallelujah. Maintenant, il faut nuancer. Je ne dis pas de devenir des assets dans une vie monastique et puis ne plus rien avoir et puis tout à coup, monsieur va voir madame cet après-midi qui arrosse ses fleurs. Tu n'arroses plus tes fleurs. Le jardinage, ça ne peut pas être une passion. Non, non. Dieu apprécie que tu apprécies certaines choses. Amen. On peut avoir certaines passions dans la vie, on peut avoir certains plaisirs dans la vie, bien sûr, des choses saines, mais Dieu va être le premier. Dieu voulait bénir Abraham avec un fils, mais il voulait rester le premier. Est-ce que tu es prêt à le laisser un instant, ton fils, pour moi? Dieu apprécie ta carrière, Dieu apprécie que tu avances dans la vie, mais est-ce que tu es prêt à laisser certaines choses de côté pour lui? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je laisse tout comme ça? Oui, Seigneur, parce que je veux te suivre, je veux être avec toi. Je termine en disant ceci, Dieu est jaloux et lorsqu'on s'approche de Dieu, on devient aussi jaloux pour Dieu. Moïse vivait pour Dieu. J'aimerais vous dire ceci ce matin, il y a des personnes qui luttent avec leur identité. le Seigneur veut t'inviter à perdre ton identité en devenant jaloux pour Dieu. La plus belle identité dans la Bible, c'est des hommes et des femmes qui étaient jaloux pour Dieu. Tu regardes Élie, qu'est-ce qu'il dit Élie? Il dit, je brûle pour l'éternel. En hébreu, c'est je suis jaloux. Qu'est-ce que Paul dit aux Corinthiens? Il dit, je vous aime de la jalousie de Dieu. Qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? L'épouse est à l'époux. Ces hommes qui vivaient pour que d'autres viennent à Dieu ont perdu leur identité en vivant pour Dieu et se sont mis à brûler avec Dieu. J'aimerais te dire ceci, plus on s'approche de Dieu, plus on brûle comme Dieu pour les intérêts de Dieu et on vit pour la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Amen. Je pense que nous avons une identité. Je pense que Dieu respecte notre identité. Je pense que Dieu veut purifier notre identité, nous rendre parfois l'identité qu'on a perdue, mais je pense que notre identité ne doit pas devenir elle-même une sorte d'idole où on se pose trop la question. Vous savez qu'aujourd'hui on peut faire des tests de personnalité? Ça existe des tests de personnalité. J'en ai fait des tests de personnalité. Il y a des super tests de personnalité. Je n'ai rien contre les tests de personnalité. Mais quand tu as fait huit tests de personnalité, c'est peut-être que ta personnalité prend trop d'importance dans ta propre vie. À un moment donné, quand tu brûles pour Dieu ta personnalité, il y a des gens qui m'ont posé parfois des questions que je ne me posais même pas moi-même. Je n'avais juste pas le temps de me les poser parce que je voulais vivre pour Jésus. Amen. Et quand tu regardes ces hommes, ces exemples de la Bible, des hommes et des femmes, je vais inviter Sylvain à s'approcher, on va terminer puis on va prier ensemble maintenant. quelle image des hommes et des femmes qui étaient jaloux de la jalousie de Dieu. Maintenant, la jalousie humaine peut amener à la violence, mais la jalousie divine n'amène pas à la violence. Elle amène à l'amour, elle amène à la prière, elle amène à vivre pour Dieu, elle amène à vivre pour la gloire de Dieu. Amen. Hallelujah. J'aimerais qu'on puisse terminer ensemble aujourd'hui en bien, bien, bien simplement. J'aimerais vous partager un témoignage qui a touché ma vie. Il y a de nombreuses années, je pense que c'était la première année, 2006, où nous étions arrivés en France, ma femme et moi, et je suis allé visiter une église. Et c'était une femme seule, tout doucement. C'était une femme seule, son mari l'avait quittée depuis déjà de nombreuses années. Et puis, c'est une femme quand même d'un certain âge. Et puis, le pasteur m'a dit tu vas dormir chez elle, et puis tu vas prêcher le week-end et elle va t'héberger. Voilà, c'est une dame assez âgée, mais il m'a dit c'est un peu particulier parce qu'elle attend toujours son mari. J'ai dit, ah bon? Et quand je suis arrivé, elle m'a dit tu vas dormir dans la chambre. Et elle a commencé à m'ouvrir les placards et m'a montré les costumes de son mari qui étaient propres, qui étaient repassés, il n'y avait pas de poussière. Les chaussures de son mari qui étaient cirées, tout était... La chambre qui était nickel, impeccable. Et elle m'a dit j'attends mon mari. Je l'attends. Non, chacun son témoignage, chacun sa vie personnelle. Je ne dis pas que c'est la règle à suivre. Mais toute sa vie elle a attendu son mari. Et pendant qu'elle me parlait, je n'arrivais pas trop à comprendre. Ça me dépassait. C'est quand même un peu bizarre comme histoire. Donc, je ferme la porte, j'ouvre ma valise et tout, je me m'appris et le Seigneur me parle. Il me dit Christian, je t'ai amené ici pour te montrer une facette de qui je suis. J'attends quelqu'un. Et j'ai préparé des bénédictions. J'ai préparé un avenir. J'ai un plan pour sa vie. Et comme chaque costume, chaque t-shirt, les chemises, tout était nickel. La chambre était toute bien et elle attendait son mari. Le Seigneur attend. Le Seigneur t'attend. Est-ce que tu as vraiment tout donné à Jésus? Est-ce que tu lui as donné ton passé, ton présent, ton futur? Parce que Dieu est jaloux. Il te veut à lui. Il veut que tu reviennes à lui. Et si tu reviens à lui, il va ouvrir tous les placards. Il va dire, j'ai un plan pour ta vie. Regarde, je vais te guérir avec ceci. Regarde, je vais pourvoir avec cela. Je vais me servir de toi. J'ai un nouveau vêtement pour toi. J'ai des chaussures pour ta vie. J'ai un avenir. Tu vas aller là-bas avec moi. J'ai un chemin. On va marcher ensemble. Tu vas me servir. J'ai un avenir pour toi. J'ai des plans extraordinaires pour toi. J'ai tout préparé. Tout est dans les placards et je t'attends. Vous savez, il y a des gens, Dieu les attend pendant des années. Mais parce qu'il est un Dieu jaloux, il les attend. Il attend cette relation exclusive avec toi. Dieu veut ton cœur. Je ne peux pas être plus compliqué. Je ne peux pas être plus simple. Il ne faut pas être compliqué avec l'Évangile. Moi, un jour, je vais me tenir devant Dieu et Dieu sait que je ne peux pas être un pasteur parfait. Mais il va me demander une chose. Je sais, je le sens dans mon esprit qu'il va me demander une chose. Est-ce que tu les as ramenés vers mon fils? Est-ce que tu leur as pris la main, et tu leur as dit, si Jésus, viens Jésus, viens Jésus. Jésus veut une relation exclusive. Est-ce que tu as pointé Jésus? Dieu est jaloux. Dieu ne veut pas que les pasteurs prennent sa place. Oh là là! Nous, on est là, bien sûr, il faut de l'autorité dans l'Église, bien sûr. Mais on pointe Jésus. Jean-Baptiste dit, je suis l'ami de l'Époux. Parce que Jean-Baptiste, son Église se vidait. Il avait un problème, Jean-Baptiste. Tout le monde allait de l'autre côté. Et là, les gens viennent et ses disciples disent, mais Jean-Baptiste, tu te rends compte, ils vont tous à Jésus. Et Jean-Baptiste dit, mais oui, justement, c'était ma mission. Et Jean-Baptiste répond à ses disciples, l'Épouse est à l'Époux. Si tu sors d'ici aujourd'hui, que tu rentres à la maison et que tu as mis ta main dans la main de Jésus, moi, j'ai réussi ma mission. Si cette semaine, tu marches plus près de Jésus, moi, j'ai réussi mon travail. Hallelujah. Si cette semaine, tu donnes l'exclusivité de ton affection à Jésus, le Fils de Dieu, moi, j'ai fait mon travail. Si Jésus est plus important dans ta vie que hier, nous, on a réussi. Parce que l'Épouse n'est pas à nous, l'Épouse est à l'Époux. Et il dit, et l'ami de l'Époux se tient là. Donc, on est comme des amis de l'Époux, nous, les pasteurs. Et notre joie, c'est d'entendre sa voix. Moi, je te dis que j'ai entendu sa voix. Et il veut une relation exclusive avec toi. Alors, on va faire quelque chose de particulier ce matin. Parce que notre Dieu est un Dieu qui veut des décisions. Lui a décidé. Mais comme un couple, comme une amitié, il attend une décision de toi. Si tu es ici ce matin, et tu dis, il y a des choses que je dois mettre de côté. Il y a des choses que je dois déposer. Ça peut être une passion ou ça peut être un problème. Ça peut être quoi que ce soit que Dieu pose sur ton cœur maintenant, mais qui vole ton esprit. Et tu n'arrives plus à te concentrer sur Dieu, à aimer Dieu, à vivre pour Dieu. Ou peut-être que tu es ici aujourd'hui et le Seigneur parle à ton cœur maintenant. Il te dit, regarde, il y a eu des silences, mais c'était pour te ramener. Il y a eu des secousses, mais c'était pour te parler. Il y a eu des blocages, mais c'était pour que tu me donnes ton attention. C'est moi qui fais ces choses dans ta vie. Je veux que tu reviennes à moi. Je veux cette exclusivité. Je suis un Dieu jaloux, dit le Seigneur. Et si ce matin, tu veux dire, Seigneur, je veux revenir à toi. Je me sens loin de Dieu. Je ne comprends pas tout ce qui a été partagé ou prêché, peu importe. Mais je me sens loin de Dieu. Et je veux venir à lui. Je veux revenir à Dieu. Alors qu'on se lève tous ensemble, j'aimerais que tu fasses un pas de foi. J'aimerais que tu fasses un geste parce que Dieu est un Dieu d'action. Amen. Souvent, nous, on aime beaucoup la réflexion, mais Dieu veut des actions aussi. Amen. Alors, on va faire quelque chose ce matin. Si tu dis, je veux venir à Dieu, même s'il y a une personne, ça a valu le coup de partager toute cette parole ce matin. Même si c'était pour une seule personne, eh bien, il fallait apporter cette parole ce matin. Mais Dieu est jaloux et Dieu veut ton cœur ce matin. Alors, on va se lever maintenant ensemble, si vous le voulez bien, sans plus tarder. Et tu vas poser un geste, tu vas dire à la personne qui est à côté de toi, excuse-moi, je dois passer à travers les rangs, je dois venir devant, je dois revenir à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Et maintenant, sans plus tarder, tu viens, tu dis, je sais, Seigneur, je veux cette relation exclusive avec toi. Je veux venir à toi, je veux revenir à toi. N'attends pas que quelqu'un le fasse. Parfois, on aime suivre, mais viens-toi. Viens, viens. Tu dis, je reviens à Dieu ce matin. Je viens à Dieu ce matin. Je donne mon cœur à Dieu ce matin. Hallelujah. Dieu ce matin. Hallelujah. Dieu ce matin. Hallelujah. Dieu ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada